Bonjour à tous, ce lundi après-midi, le pape François est arrivé à Dili, la capitale du Timor-Oriental, pour la troisième étape de son voyage apostolique dans cette région Asie-Pacifique. La capitale du Timor-Oriental a réservé un accueil incroyable aux successeurs de pierres, avec, dès l'aéroport et jusqu'en centre-ville, une foule innombrable massée dans les rues pour saluer le pape, avec des banderoles et des affiches, des drapeaux, des groupes paroissiaux et des familles. Dans cette ancienne colonie portugaise de 1,4 million d'habitants, l'église locale a joué un rôle important dans la marche vers l'indépendance obtenue en 2002. Cet engagement local explique en partie l'enracinement du pays dans la foi catholique pour 95% de la population. Au palais présidentiel, après la cérémonie de bienvenue, le pape François a salué les efforts assidus pour une pleine réconciliation avec l'Indonésie, qui a occupé le pays de 1975 à 1999 en commettant de terribles exactions. Un quart à un tiers de la population en est morte, selon l'ONU. Vous avez gardé l'espérance ferme, même dans l'affliction. Grâce au tempérament de votre peuple, vous avez transformé la douleur en joie, a relevé François dans son premier discours aux autorités et aux représentants de la société. Il espère même que d'autres situations de conflit dans le monde puissent connaître ce même désir de paix et de purification de la mémoire. Les difficultés de ce jeune pays demeurent néanmoins importantes. Le pape en a relevé plusieurs. Une émigration importante, la pauvreté qui touche plus de 40% de la population, l'alcoolisme, les violences faites aux enfants, l'instabilité politique ou encore la nécessité de formation d'une classe dirigeante. Mais François a affiché sa confiance dans l'intelligence et la créativité des timorés. Je voudrais demander que la fé, la fé que nous a illuminé et sostené en le passé, la que siga esperando votre présent et votre futur. Ce mardi, Adili, après avoir rencontré des enfants ayant un handicap, le pape François se rendra à la cathédrale de l'Immaculée Conception pour retrouver les forces vives de l'église timoraise. Et en fin de journée, il présidera la messe sur l'esplanade de Tachitoulou où une grande foule est attendue. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur kto.tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada